Une équipe, 650 personnes, leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Merinal. Plus d'informations sur www.merinal.com Pour Merinal, votre confiance n'a pas de prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes en direct pour un nouveau numéro du CPP, le Café Presse Politique. Nous allons passer en revue, comme chaque mercredi soir, en direct, l'actualité politique de la semaine avec des journalistes algériens et étrangers. Bonsoir Ersan Gaby. Bonsoir. Bonsoir Abdel Tchalf. Bonsoir. Bonsoir avec nous ce soir Frédéric Vuillot. Bonsoir. Bonsoir. Et comme l'a demandé Mélisa et beaucoup d'auditeurs présentant nos invités qui ne sont pas connus en tous les cas chez nous en Algérie. Alors vous êtes fondateur de Mediatico, Frédéric, et ancien journaliste des Echos et de TV5 Monde. Bienvenue. Merci à vous. Au Café Presse Politique. C'est un plaisir. Vous avez déjà été l'invité de Radio M. Alors évidemment, nous allons commencer par l'actualité principale chez vous. Qu'est-ce qui vous a marqué, Ehsan Gadi, cette semaine ? Alors, je vais faire vite. Trois choses pour quoi il faut désespérer de rien. Sirte est tombée ce matin, il y a un communiqué. Donc Sirte est tombée entre les mains des forces loyalistes de Tripoli. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Daesh est vaincu. Ensuite, Ali Benflis appelle au boeuf code législatif. Je lance un message à notre ami Saïd Jafal qui nous manque beaucoup, CPP. Et puis un message très fraternel et amical. Il s'est toujours désespéré qu'Ali Benflis soit présenté à chaque présidentielle et qu'il ait fait, enfin pas toutes, mais notamment l'an dernier. Donc il va probablement boycotter les élections législatives. Troisième bonne nouvelle, il ne faut désespérer de rien. Algérie Post lance sa plateforme de paiement online aujourd'hui. Beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui. Et le boycott bien sûr de Ali Benflis qui est une très mauvaise nouvelle pour Abed Sheff. Abed Sheff, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, à part cette triste nouvelle qui nous vient de l'ancien Premier ministre ? Je crois que le grand événement, c'est le grand reflux de Daesh. En Syrie, en Irak, en Libye, il y a sept semaines. Daesh est dans une situation totalement nouvelle. Ça va radicalement changer dans tous ces pays. Dans quelle direction, je ne sais pas. Frédéric Viau, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Dans l'actualité française, bien sûr, en tant que journaliste français, c'est la première seconde de la déclaration de candidature de Manuel Valls à la présidentielle française et non pas à la primaire. Il a oublié de le signaler. Exactement, à la présidence. Pourquoi la première seconde ? Parce qu'il y avait derrière lui un magnifique aéropage de la France blague, blanc-beurre et asiatique. C'est pour moi un triple message visuel en termes de communication, adressé évidemment au Front National, mais aussi à François Fillon et puis à l'ensemble de la gauche qu'il va devoir maintenant rassembler, enfin qu'il va essayer de rassembler. Et nous allons parler de cela avec vous lors de la deuxième partie du CPP. Moi, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est la superbe intervention de Amartou, ancien ministre, qui supporte donc officiellement un cinquième mandat pour le président. À partir de 2019, Abed, tu diras, on est dans le cinquième mandat, peut-être ? Non, je dirais que personne ne t'a demandé ce qui t'a marqué cette semaine. Si, si, j'ai le droit aussi de dire ce qui m'a marqué cette semaine. Alors, on va commencer par le vif du sujet, bien sûr, le Forum africain d'investissement et des affaires. C'est-à-dire, malheureusement, nous ne retiendrons pas beaucoup un peu le succès économique en termes de contrat de participation de ce Forum parce que le succès y est aussi. Vous allez nous expliquer pourquoi, Yassane Kadi, mais beaucoup de gens retiendront l'énorme incident entre le gouvernement tout entier et le président du FCE. Est-ce que ce qui s'est passé le 3 décembre, Yassane, est-ce que c'est mauvais pour l'image de l'Algérie ? C'est un désastre. C'est un véritable désastre. On peut rappeler, pour ceux de nos amis auditeurs qui n'ont pas le détail, que suite à l'allocation d'ouverture du Premier ministre, M. Abdelmalik Saldal, a été appelé à la tribune. Le président du Forum des chefs d'entreprise, M. Ali Haddad, est en plein milieu de son intervention au gouvernement, a quitté la salle. Les présidents ont pensé qu'il y avait quelque chose de grave qui se déroulait, éventuellement un accident de santé du président de la République. C'est fréquent en Algérie. Et il s'était avéré, finalement, que c'était une protestation du gouvernement contre le fait que, dans l'ordre protocolaire, c'était le président du FCE qui intervenait, et non pas le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, M. Lamamara. Et tout le monde a fini par savoir que c'était ça, parce qu'on ne pouvait pas le cacher, en dépit des tentatives de vendre une autre histoire. Et la suite a confirmé qu'on était en plein conflit pendant ce moment si important, préparé depuis plus d'une année et demie, ce rendez-vous africain d'Alger. On était en plein conflit entre le gouvernement et le FCE, puisque plusieurs ministres ont boycotté leur panel et ont tourné le doigt à cet événement. Est-ce que l'Algérie avait besoin de ça, que le gouvernement se lève devant des milliers d'invités étrangers ? Est-ce qu'on avait besoin de montrer devant tout le monde ces dissensions ? Je vais dire quelque chose de grave. Je considère que c'est un acte de lâcheté du Premier ministre, de l'avoir fait à ce moment-là. C'est un véritable acte de lâcheté, parce qu'il a fait ce qui était facile de faire. Il était pris entre deux feux. Il était pris entre les instructions du président de la République, qui à un moment donné a tranché un bras de fer entre le FCE et le gouvernement, pour dire que ce sera d'abord les politiques qui parleront, ensuite l'associatif, c'est-à-dire le patronat. La responsabilité est bien sûr partagée, parce que le patronat a fait un passage en force. Ali Haddad a triché. Il a essayé de passer en deuxième position dans le passage en force, alors que ce n'était pas prévu protocolairement. Mais il aurait fallu, la bonne séance, aurait fallu que les Algériens cachent ces dissensions et règlent leurs problèmes après ce forum. Ils ne l'ont pas fait et le gouvernement et Abdel Malaik Salah l'a choisi, le scandale et il nous a couverts de rente à ce moment-là. Oui. Et Al-Khafid, qui a assisté au forum durant ces trois jours, sera avec nous dans un petit moment pour nous raconter les détails et les coulisses de ce forum. Abdel Chahad, vous êtes d'accord avec Ihsan quand il parle de désastre ? Oui, pour dire que c'est un désastre, oui. Mais sur le reste, moi, je suis moins choqué que Ihsan. Moi, je trouve que c'est... Ça va te faire plaisir, je pense. On est dans le quatrième mandat. Je trouve que... D'abord, j'essaie de trouver des lectures de ce qui s'est passé. Alors, j'en trouve quelques-unes. Je vais en citer deux, trois, selon le temps que Khaled Rani voudra bien m'empartir. Alors, le premier élément, c'est que Ali Haddad représente le pouvoir informel et ce pouvoir informel se lâche. Ça fait quelques temps qu'il se lâche. Il commet bourde sur bourde. Et donc là, ce n'est qu'une manifestation de plus. La petite difficulté, c'est que ça se déroule devant un aéropage un petit peu international. Donc, c'est peut-être un peu plus gênant que le reste. Le deuxième élément, c'est que... Ce qui est plus important, à mon avis, c'est qu'il n'y a plus de discipline dans les rangs. Il n'y a plus d'arbitre. Ali Haddad sent qu'il peut faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne pour le réprimander. Et dans un système politique comme le système algérien, qui fonctionne en dehors des institutions, donc on est en dehors des institutions, les règles sont créées par les rapports de force. Dans ce système-là, il y a quelqu'un qui joue toujours le rôle d'arbitre. C'est le président de la République. Donc, quand il y a des conflits sérieux, c'est lui qui tranche. D'une certaine manière, ce que révèle Ali Haddad, c'est qu'il n'y a plus d'arbitre pour trancher. Ali Haddad, en forçant un peu la caricature, c'est un petit vanupié devenu riche et qui est entré dans le monde du pouvoir. Il ose un geste pareil sur un secteur qui est extrêmement sensible en Algérie, c'est la diplomatie. Et le protocole, oui. Voilà, et le protocole. Donc, il fait ça, c'est qu'il sent qu'il n'y a plus personne qui puisse l'engueuler. Et l'arbitre n'est plus là. Il y a des gens qui prononcent des arbitrages au nom du président Bouteflika, mais on ne sait pas si c'est le président lui-même. Je pense que... Je trouve que Bouteflika est trop affirmatif quand il dit que Bouteflika a tranché en faveur de l'un ou de l'autre. Non, on n'en a aucune preuve. Aujourd'hui, on n'en a aucune preuve. On a passé trois jours dans le forum. On a plein de preuves. On a plein de preuves. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de preuves. On a plein de preuves. On n'a aucune preuve. Tu as l'inverse. Khalil Kamel, tu dis ce que tu veux. Est-ce que Saini Bouteflika peut interrompre son ami ? Il n'y avait pas d'arbitre. Tu dis ce que tu veux, je termine. Tu dis ce que tu veux. Vas-y, termine. Il faut arrêter avec. On n'a plus qu'aucune preuve. Nous, on discute avec des acteurs. On discute avec le vice-président du FCE. Trois vice-présidents. On discute avec tout le monde. Et on fait l'enquête sur place avec la Khor. Et puis après, non. Bouteflika a dit le protocole d'abord. Les politiques parlent d'abord. Et c'est Bouteflika qui est intervenu parce qu'il regardait ça à la télévision pour dire au Gounamont de sortir. Il y a quelqu'un qui a été voir, Céldal, et qui lui a dit, le président te dit de sortir. Il n'est pas sorti tout seul. Et pour Abed-Sharraf, le protocole n'a pas été respecté par Ali Haddad ? Des gens... Oui, bien sûr. Non, ça devient loufoque au CPP aussi parce que des gens disent à Ehsan que le président a dit. Non, je suis désolé. Personne. Tu n'as aucune certitude concernant ces sources. Ce sont encore une fois les gens qui murmurent à l'oreille des journalistes. On vous dit que le président... C'est Ali Haroun qui l'a dit. Oui, mais Ali Haroun, c'est une source. Voilà. Non, non, c'est lui qui l'a dit. Je reviens à Abed Bled Absalam qui avait dit que c'est Ali Haroun qui a ramené pour lui. Ça prouve la qualité de ses sources. C'est une espèce... Je n'ai pas dit que c'est Ali Haroun qui avait dit. Je suis en train de faire le parler. C'est une espèce de débandade disons à côté du cœur du pouvoir et les gens font un peu ce qu'ils veulent et Bouteflika sera obligé d'arbitrer. Ce n'est pas Bouteflika qui viendra dire à Ali Haddad et aux autres. Voilà ce qu'il faut faire. C'est Saïd Bouteflika qui viendra dire Abdel Aziz Bouteflika a dit. Et donc, voilà où on en est. Ça, moi, ça me suffit. Même si le président Bouteflika pouvait arbitrer, ça me suffit. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir et dire la chose publiquement. Tarek Rafed. Bonsoir. Vous venez de nous rejoindre. Vous êtes journaliste et vous avez assisté à ce forum de bout en bout pendant ces trois jours. Vous étiez présent lors de l'ouverture ? J'étais présent lors d'ouverture. En fait, je n'étais pas à l'intérieur de la grande salle. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. En fait, on a vu tout le gouvernement sortir. Et c'était étrange parce que, bon, les gens se disaient aimer Haddad parle, le gouvernement sort. C'était vraiment... Mais en fait, les journalistes, à ce moment-là, se sont focalisés sur le personnel politique qui était sur place. La Mamra qui restait pratiquement 20 minutes à discuter avec les journalistes. Mais après, on a commencé à prendre conscience qu'effectivement, il y avait quelque chose de grave qui s'était passé. Bon, les quelques informations, maintenant, les sources, valent ce qu'elles valent. les quelques informations que j'ai pu avoir à ce moment-là, c'est que le fait que la Mamra ne prononce pas de discours, d'intervention, avait été tranchée déjà trois jours avant. Il y a eu, en fait, un gros problème de financement de ce forum. Je peux vous donner quelques chiffres ? Oui. Si vous avez une calculatrice. Bien sûr. J'en ai une. D'accord. OK. Je l'ai. Alors, c'est un document qui dit que le FCE devait contribuer à hauteur de 349 millions de dinars. Ça, c'est l'apport du FCE. Contribution du secteur des finances, 160 millions de dinars. Contribution du secteur des travaux publics, 39 millions de dinars, avec, en plus, la contribution des deux compagnies aériennes publiques, donc, Tassili et Air Algérie, qui s'est chargé de transporter les délégations. Oui, les aétés. 100 millions de dinars pour le secteur des postes et télécommunications, 200 millions de dinars pour le secteur de l'industrie et des mines, avec, pour uniquement, Sonalga, c'était 20 millions de dinars. Et, alors, il y a un chiffre qui est aussi donné, c'est un document, le ministère des Affaires étrangères qui devait contribuer à travers des banques régionales, donc, je pense, c'est-à-dire, c'est des contributions peut-être de la BAD ou à hauteur d'un million de dollars. En fait, il y a eu, les informations que j'ai, c'est qu'il y a eu une réunion de coordination quelques jours avant pour faire le point sur la situation. Tous les chiffres que j'ai donnés, c'est les contributions de sociétés publiques. Et le total, c'est 848 millions de dinars. 848 millions de dinars. 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Ça fait combien en euros, à peu près ? Un peu moins, enfin, 13%. Frédéric Paule, il peut nous le dire plus vite. Non, je n'ai pas de calculatrice. Je continue. Je continue très rapidement. Lors de la réunion, de cette réunion de coordination, quand le point a été fait, il s'avère qu'il n'y a quasiment que l'État et les entreprises publiques qui ont financé ce forum, le forum, l'événement, et le forum des chefs d'entreprise a rapporté très très peu d'argent. la décision a été prise très haut niveau, limiter les interventions des officiels, notamment la Mamra. Deuxième décision, instruction a été donnée aux entreprises publiques de retirer leurs chèques, des chèques qui ont été remis au FCE. Donc, en fait, la tension ne datait pas de ce jour. C'est logique, c'est-à-dire que ça ne peut pas, ce n'est pas une question de protocole. Il y a réellement une tension entre le pouvoir politique et le FCE. Il y a aussi un intervenant qui a, c'est allégorie, il faut le dire, c'est cette société de communication algérienne qui a remporté le marché de la communication et puis même aussi d'une partie aussi de certains aspects liés aux invitations de certains même de certains officiels. Et donc, je crois que dans tout ça, il y a eu une très très grosse crise. Donc, les tensions ont commencé bien avant. Est-ce que tous les ministres ont quitté la salle avec le Premier ministre ou est-ce qu'il y en a qui sont restés ? Parce que lorsqu'il commence son discours, il ne dit pas Monsieur le Premier ministre mais il dit Messieurs les ministres. Messieurs les ministres, Seinelle se lève, Bouchouer bleu suit et donc tous les autres ministres sortent, l'Amamra, Faraon, tout le monde. Donc, ils quittent tous. Le lendemain, il y avait des plénières avec chaque atelier aussi. Il y avait des plénières et des ateliers avec différents ministres. Le seul... C'est Monsieur Boutarfa. C'est Boutarfa qui visiblement n'avait pas été prévenu ou n'avait pas compris qu'il y avait une crise. Vous pensez ? Vous pensez vraiment que... il était très inquiet après. Après ? D'avoir participé ? D'avoir participé. Ersène, tu voulais dire un truc ? Bon, on est au café presse politique. Je pense qu'il y a une obligation de décryptage, de tentative de raconter ce qui se passe de nouveau. Moi, je pense qu'il est en train de se passer quelque chose de nouveau. On en a parlé dans les émissions précédentes. L'élément nouveau, c'est la tentative de reprise en main par le président de la République de la situation. L'arbitre est en train de revenir. La situation que décrit Abdel-Chelph, celle où il n'y avait pas d'arbitre et où l'informel pouvait tout se permettre, c'est la situation dentée. La nouveauté, c'est que l'arbitre veut reprendre. Le problème... Ça me rassure, j'écris exactement l'inverse demain dans le quotidien. Voilà. L'arbitre revient, il y a quelqu'un qui en a déjà fait les frais. C'est Amal Saïdani. Oui. Ou Hafelel. C'est le président de la République. Il a enlevé. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est le président de la République, même Abdel-Chelph. Et aujourd'hui, ça s'est étendu à notre grande surprise parce que nous, on pensait que le prochain, ce serait le patron de l'armée. On pensait que c'était Gaët Salah, d'ailleurs, qui était absent. C'est parfait. C'est parfait, tu vois. Alors, on pensait que dans cette reprise en main... C'est pas son enchant de... Voilà. Il se trouve que cette volonté, cette crise d'autorité du président de la République s'est manifestée cette fois-ci sur le forum. Le problème, c'est que c'est venu télescoper un agenda qui est un agenda essentiel pour l'Algérie. C'est-à-dire, l'Algérie a besoin... Il faut bien voir qu'au même moment, le roi Mohamed VI du Maroc faisait une tournée triomphale... Même au Nigeria. Même au Nigeria, où il a signé un protocole d'accord sur un gazoduc concurrentiel du gazoduc qui doit passer par l'Algérie. Personnellement, j'y crois pas trop. On a ramené un spécialiste qui nous a dit, un spécialiste indépendant, que ça se faisait pas aussi facilement et que c'était compliqué. On peut signer un protocole d'accord pour le faire. Il a par contre signé d'autres accords en Éthiopie, donc dans une zone qui n'est pas habituellement une zone d'influence du Maroc, etc. Le tropisme marocain de l'Afrique ou l'opération africaine du Maroc avançait au même moment. L'Algérie se devait de réussir ce rendez-vous-là, de montrer des potentialités ici et de donner l'image d'un pays qui est confiant, qui est capable d'aller conquérir des parles de marché, d'accueillir, y compris chez lui, des investisseurs, y compris africains, pourquoi pas. Et de ce point de vue-là, on peut, je termine sur ça, considérer que Bouti Filipe, dans son élan, il s'est complètement aveuglé avec son rétablissement de l'autorité. Et c'est en train de faire tout ce qui s'est passé depuis. Ce n'est pas Cédelel qui va décider d'annuler les contrats qu'il a donnés en gré à gré. C'est dans la presse aujourd'hui, c'est confirmé parce que le document et le facsimilé est disponible. Ce n'est pas Cédelel qui décide tout ce qui s'est passé depuis d'empêcher les entreprises de payer. C'est parti de la présidence de la République, c'est parti de Bouti Filipe. Quid de Saïd Bouti Filipe ? En fait, la vraie question, c'est qu'on était de la proximité de Saïd Bouti Filipe avec le président du forum du chef d'autorité. Pourquoi il n'a pas réussi à tempérer tout ça ? Il faut parler aussi des explications d'Ali Haddad parce que le président du FCU a passé aussi trois jours à s'expliquer alors que vous étiez là-bas. Donc à chaque fois, on lui posait la question et à chaque fois, c'était une version différente. Mais on voyait un homme un peu désemparé et obligé de s'expliquer et de présenter ses excuses à chaque fois. Oui, mais je pense qu'il y a un gros problème de communication interne aussi au niveau du FCE. Il y a des conseillers, il doit avoir des amis, donc les gens lui disent sûrement des choses assez contradictoires et puis à la fin, on se retrouve avec des déclarations qui sont totalement illogiques. Rapidement, Ersène ? Je vous rappelais deux faits rapidement pour dire que quand même, quelque part, c'était écrit dans la trajectoire. On ne pensait pas que ça se passerait comme ça. Le gouvernement algérien a déjà fait un incident de ce type-là. Il l'a fait à Londres avec le ministre de l'Industrie qui a succédé à la tribune au passage de Saïd Arbrab qui parlait de lever des fonds à la Citi et il est venu dire si M. Arbrab compte non-tir les actifs qu'il a à Alger pour lever des fonds à Londres, je vous dis tout de suite que le gouvernement algérien n'est pas d'accord. Voilà, c'est un incident, ça s'est passé à Londres, on l'a moins ressenti mais ça s'est fait. Et dans l'autre sens, Ali Haddad a visiblement pris la grosse tête, c'est clair. Autour de lui, on ne l'a pas aidé à la dégonfler. Il a refusé à la dernière minute d'aller dans un forum le CEO d'Abidjan il y a trois mois au point de provoquer quasiment un incident diplomatique. C'était juste après l'attentat terroriste sur une des plages d'Abidjan parce qu'il trouvait que son ordre protocolaire n'était pas le bon et qu'il n'avait pas la même exposition que notamment le chef du patronat marocain. Voilà. Pour dire qu'il y a cette démarche-là de considérer que ce n'est pas seulement en Algérie. Oui, Tara, rapidement. En fait, durant ces trois jours, il n'y a pas eu que des choses négatives. C'est-à-dire, il y a eu des choses négatives sur le plan protocolaire, politique, cuisine interne et tout. Mais les gens ont travaillé. C'est-à-dire qu'il y a des délégations. J'ai vu les Sud-Africains, ils étaient 170. Vraiment, il y a eu des échanges, il y a eu des choses très intéressantes qui ont été faites. Et notre ami Mohamed Bessad, général Embalaj, qui a réagi tout à l'heure, qui a dit nous avons reçu des acteurs économiques, des opérateurs, autant des Algériens que des Africains. Donc, il y a quand même des choses très intéressantes qui se sont déroulées. C'est vrai que, médiatiquement, c'est ce qu'on a vu, c'est des choses plutôt négatives. Abou Chalf, on parle toujours de ce qui ne marche pas. Est-ce que vous êtes d'accord aussi pour dire que le forum est aussi un succès, même si on retiendra surtout l'incident du premier jour, le désastre, comme a dit Ersan. Moi, je ne retiens pas l'incident, je retiens sa signification. J'espère que je ne vais pas te couper cette fois-ci. Ce que je retiens, s'il fallait, sur un point, par exemple, ça s'est embrouillé un petit peu, sur les responsabilités de cette histoire. Ce n'est pas Ali Haddad qui est responsable de tout ça. Pour moi, le responsable, c'est M. Lamamara. Lamamara connaît le fonctionnement des arcades de la diplomatie, comment ça fonctionne en international, etc. Comment un homme aussi rompu à ce travail accepte-t-il de collaborer avec des pieds nickelés ? C'est ça. Il y a dans ce pays quelques rares hauts responsables qui ont acquis une stature, une certaine stature, un savoir-faire dans les conférences internationales, dans la gestion de ces événements. Comment acceptent-ils ? Comment n'ont-ils pas vu la chose venir ? Parce qu'on a vu dans la presse quelques échos qui ne s'expliquaient pas autrement par des conflits très sérieux. Mais le financement d'un forum pareil autour, on va dire, de 1 milliard de dinars, c'est-à-dire à peu près 10 millions d'euros ou 10 millions de dollars, le financement d'un forum pareil, l'Algérie l'a toujours fait par le biais des entreprises publiques qui sponsorisent sans rien dire. La présence d'Ali Haddad était là depuis le début. On voyait les choses venir. Donc, moi je suis surpris qu'on soit aujourd'hui surpris du comportement de Haddad. C'était dans la logique des choses. Ce qui me choque par contre, c'est qu'on n'en tire pas les conclusions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire ? On parle de sacrifier les Haddad. Oui, on va ramener quelqu'un de plus lisse. Moi, je leur propose de ramener Reda Hamiani. C'est quelqu'un qui se tient très bien, qui sait faire les choses, qui a un loup consensuel, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va revenir à 99. Et donc, ça règle quoi ? Est-ce que ça règle le fait qu'aujourd'hui, on est, je vais dire les choses de manière caricaturale, il y a une décision très importante qui est été prise, c'est le gazoduc Nigeria-Maroc. Ça risque de basculer, ça se fera à travers l'Algérie ou à travers le Nigeria. Ça peut basculer. Tu te rends compte si ça basculait à cause de Ali Haddad ? Qui est responsable de toute cette situation ? Ok, oublions tout ça, mettons tout ça de côté. Comment faire en sorte qu'à l'avenir, ça ne se répète pas ? Mais cette question, on la pose depuis que le CPP a commencé. Comment éviter que ça se répète ? Et ça se répète le lendemain. On a une machine qui s'est emballée et aujourd'hui avec une situation, alors je ne partage pas du tout le point de vue d'Hussain sur ça, il n'y a pas d'arbitre. Il y a des gens qui disent qu'ils parlent au nom de l'arbitre, mais il n'y a pas d'arbitre et c'est ça qui fait que chacun fait ce qu'il fait parce que les gens qui sont dans le secret du Serraï, ils savent qu'il n'y a pas d'arbitre. Alors il y a une question qu'on a le droit de se poser aussi, c'est est-ce la fin de, j'ai failli dire est-ce la fin de Ali Haddad ? Surtout après l'information qui a circulé aujourd'hui sur un certain nombre de projets qui auraient été retirés. Prends la chose autrement, je te suggère. Prends la chose autrement. Considère que les Haddad c'est un nom commun. On va changer un Ali Haddad par un autre Ali Haddad. Ça change quoi ? C'est la question que j'aimerais poser. Rappelle-toi qu'il y a 4 ans il s'est passé quelque chose de tout à fait semblable dans la mécanique. Rabarab a accompagné le pouvoir pendant 2-3 décennies. Il a quitté le bateau à la veille du 4ème mandat. Il a été remplacé par Ali Haddad. Ça a changé quoi dans le fonctionnement du bateau ? Rabarab a quand même plus d'envergure, plus de prestance, plus de présence. Ça a changé quoi ? Rien. Rien. La mécanique reste la même. Donc sacrifier Ali Haddad aujourd'hui, c'est ce qu'a dit Hussane à propos de Sillel, c'est faire la chose la plus facile. Sacrifier quelqu'un, tourner la page et demain matin, on en revient exactement au même point qu'avant hier en attendant la prochaine catastrophe. Très bien. Vous avez répondu à la question. En fait, quand l'incident a eu lieu, les heures qui ont suivi, les gens qui étaient les plus en colère, c'était les responsables du FCE. Certains vice-présidents, certaines figures, c'est-à-dire du FCE qui disaient il nous a créé des problèmes avec le gouvernement, c'en est trop, etc. Donc, sur place, moi j'ai dit on va peut-être aller vers un mouvement de redressement au FCE. Voilà. Qui viendra de l'intérieur du FCE. Je pense que ça va venir de l'intérieur. C'est plus facile de dégouber. qui circulent déjà. Non, non, aucune idée. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui pourrait se profiler. Non, si c'était la solution, il n'y a même pas besoin de mouvement de redressement. Les Haddad vont faire une déclaration dans une semaine. Il va dire qu'il y a des problèmes de santé qui ne s'en vont. Ça ne pose absolument aucun problème. Amal Sadani aussi n'avait aucun problème de santé. Yassane Khadiy, est-ce qu'on peut parler d'une fin, surtout après l'article qui est sorti aujourd'hui sur aljazahel24.com sur des accords qui auraient été retirés au groupe du RHB sur ordre du gouvernement ? Je ne suis plus mesuré sur cela. Moi, je pense qu'on ne va pas refaire parce qu'il y en a qui ont évoqué le cas Khalifa. On a dit qu'on est au début d'un processus à la Khalifa qui peut se terminer par le démantèlement complet du groupe des frères Haddad, de la famille Haddad. Moi, je ne pense pas qu'on soit dans ce cas de figure. Je pense que l'acteur qui a fait que tout cela se produise et qui est en train de reconquérir son terrain d'autorité, c'est-à-dire le président de la République, ne peut pas se permettre d'ouvrir tous ses fronts en même temps. Il a ouvert le front à Félen et ce n'est pas encore réglé. Il a placé Oul Abbas. Oul Abbas va être critiqué. Il est déjà critiqué. Il s'est mis à dos les Tleba et Djuméi et c'est un clan qui est solide. Donc, c'est un front qui va continuer d'être actif. Il est en train d'organiser un rééquilibrage dans l'armée puisqu'aujourd'hui, on parle de l'ancien patron de la sécurité présidentielle qui serait revenu à la présidence de la République et on parle du départ de Tartac, ça se précise. Donc, il y a beaucoup de fronts. Il ne peut pas se permettre d'aller ratatiner complètement, de ratiboiser le clan que j'appelle Saïd Boutflika, Ali Haddad et Abdeslam Boujouel. Ça a fonctionné pendant longtemps. Pendant toute la période où le président était très faible, c'est par là que ça a passé. Les gens qui parlaient au nom du président, c'est par là que ça a passé. S'il veut récupérer la main sur les affaires publiques, il est obligé de réduire l'influence de ce groupe, c'est clair, mais il ne peut pas l'anéantir complètement. Donc, je pense que Haddad va préserver une partie de ses affaires. Peut-être qu'il quittera la direction du FCE, mais il ne sera pas complètement exclu du jeu. Une dernière question pour vous, le dernier jour, s'est transformé en mea culpa, miti électoral de Ali Haddad avec un comité de soutien. C'est la nouvelle stratégie comme du président du FCE ? Il paraît que c'est le jeune d'allégorie qui... C'est ce que j'ai lu, en tout cas, mais je ne sais pas, moi, je n'étais pas présent, j'étais sorti. On parle aussi de l'entourage du président du FCE qui l'aurait incité à aller au FCE. Oui, c'est surtout la présence d'Amar Hamdan qui était assez étrange. C'est-à-dire, parce qu'Amar Hamdan, ça reste quand même une personnalité. C'est un peu le sage du FCE. C'est le sage du FCE. Le fait de l'avoir à ses côtés, c'est un peu pour pouvoir s'appuyer sur lui. C'est un peu le tuteur. Voilà. Mais on a vu, c'était vraiment n'importe quoi. En tout cas, moi, j'ai vu les images, c'était vraiment n'importe quoi. En termes de communication, il y a une très, très grosse boîte, Allégorie, qui est chargée de tout ça. Mais qui travaille aussi avec d'autres entreprises que le FCE. Oui, mais ça reste quand même... C'est-à-dire que même, Allégorie, même s'ils sont efficaces, s'ils sont bons sur la communication, sur l'ERP, mais je pense qu'il y a un blocage au sommet du FCE. Les gens ne savent pas communiquer. C'est-à-dire, vous avez beau avoir de bons conseillers, si vous êtes nul, vous êtes nul. C'est tout. Oui, il y a ce problème de com, mais en fait, il y a à côté une multitude de conflits. On peut voir un petit peu le millefeuille. On peut en citer un au hasard. C'est un conflit entre des forces de l'argent qui arrivent et une bureaucratie d'État qui considère qu'elle a la légitimité du pouvoir et qui est là. Donc, tu as des tas de conflits à travers cette opposition Haddad la Mamra. Et donc, la communication dans ce type de situation, elle rend la chose encore plus ridicule. Effectivement, on est tout à fait d'accord. Le principal conflit, il est là. Et ce qu'on a montré durant ces trois jours, c'est que l'Algérie associative des entreprises était prête à l'ouverture parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. S'ouvrir sur le monde, s'ouvrir d'abord sur l'Afrique. Et l'Algérie politique n'est pas du tout prête. C'est ça le message qu'on a donné. Oui, il y a quand même une décision qui est importante, en tout cas, une annonce du ministre des Finances qui a annoncé que les banques publiques, puisqu'il n'y a que des banques publiques algériennes, pourront ouvrir des filiales à l'étranger. Je pense que c'est quand même une décision... Enfin, il a dit que la proposition à possibilité est en étude actuelle. Merci beaucoup, Tadak Hafeid. C'est la fin de cette première partie. Je rassure quelques auditeurs inquiets sur Twitter. Je viens de recevoir des messages, surtout Karim. Ce n'est pas la fin de Abed Shalef. C'était juste un lapsus. On se retrouve pour la deuxième partie du CPP dans un tout petit moment. Une équipe, 650 personnes, leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et sept autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Merinal. Plus d'informations sur www.merinal.com Pour Merinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse, politique. Bonsoir à tous. Bienvenue à la deuxième partie du CPP, le Café Presse politique. Nous sommes, comme chaque mercredi, en direct sur Radio M avec nos invités Tariq Hafid, Ihsan Qadi, Abed Shalef et Frédéric Villot, fondateur de Médiadico, ancien journaliste des échos et de TV5 Monde, qui est d'ailleurs en Algérie pour former des journalistes algériens dans le journalisme économique. Donc, la deuxième partie de ce CPP est consacrée à la politique aussi en France avec ce qui vient de se passer, le renoncement de François Hollande à briquer un mandat présidentiel et son premier ministre qui se jette dans la bataille. Quels sont les enjeux de cela ? Et le rapport que ça peut avoir avec l'Algérie, on posera aussi cette question, on dit souvent que l'Algérie s'entend bien avec des gouvernements de droite, ça a changé ce dernier quinquennat, ça s'est très bien passé à part quelques petits couacs avec François Hollande, presque, on peut même parler du Lune de Miel. Oui, avec François Hollande à part quelques petits couacs, je dis avec Manuel Valls, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Frédéric Villot, vous êtes celui qui connaît le mieux ce sujet, journaliste donc actuellement en Algérie. Est-ce que c'était une surprise le renoncement de François Hollande ? Personne ou quasiment personne ne le savait. Pour moi, ce n'était pas une surprise. Comme beaucoup de Français, je pense que, enfin, je pense comme beaucoup de Français, j'espérais qu'il ne se présente pas. On savait qu'il ne participerait pas à la primaire, donc c'était soit une candidature directe, donc une officialisation d'un président de la République qui est forcément la seule personne légitime, et vu le résultat de sa politique, ou en tous les cas de l'insatisfaction monumentale de la population française face à sa politique, il n'était légitime pour pas grand monde. Donc il valait mieux qu'il ne se présente pas et qu'il renonce à cette candidature. Même si ses détracteurs ont dit qu'il a renoncé avant le combat, il n'aurait pas pu livrer ce dernier combat, selon vous ? Ça fait cinq ans qu'il mène à combat. Il a perdu son combat. Pour vous, il a perdu ? Pour moi, il a perdu son combat. Et son Premier ministre peut gagner ce combat ? Son Premier ministre va devoir assumer le bilan de ce combat raté. Ça va être très compliqué pour lui, mais on commence à voir déjà un positionnement politique de candidat. Il a l'air d'être un bon candidat, Manuel Valls. Bien sûr, on sait très bien qu'il y a une différence entre le candidat et l'homme politique en charge des responsabilités. Il sera meilleur candidat que le Premier ministre ? Il sera peut-être bon candidat. Ce serait intéressant d'avoir de bons candidats pendant cette primaire de gauche. On sait ce qu'il a été comme Premier ministre. Un Premier ministre clivant, droit, autoritaire, en tous les cas, il a de l'autorité, légitime face aux institutions, face au Président de la République en particulier, et loyal en tous les cas. On va voir comment il se positionne pendant la campagne. Et après le clivage, il veut être rassembleur aujourd'hui ? Il veut rassembler. Ça va être compliqué parce que c'est lui qui avait dit qu'il y avait deux gauches irréconciliables en France. Alors il parlait du Parti Socialiste et des frondeurs au sein du Parti Socialiste. Arnaud Montebourg, qui sera samedi à Alger, a été un des premiers à réagir. Il a dit comment peut-il réconcilier une gauche qu'il a lui-même divisée. Vous êtes d'accord avec Arnaud Montebourg ? Je suis d'accord. Je pense que Manuel Valls a mené une politique à droite de la gauche et que beaucoup de gens de gauche ne se sont pas retrouvés dans sa politique. Donc effectivement, il a divisé la gauche. Il a contribué à diviser la gauche. Et Hassan Kadi, vous avez réagi à la décision de François Hollande de ne pas être candidat et son présidentiel ? Oui, c'est un grand choc. En particulier parce qu'en ce moment, j'étais en train de lire le livre de Davé Lhomme. Je cite les noms parce que je ne me rappelle pas toujours des prénoms. Les deux journalistes du Monde qui ont accompagné François Hollande durant son quinquennat. C'est extrêmement intéressant parce que ça raconte de l'intérieur des arbitrages de comment ça se passe, etc. Et c'est souvent nous journalistes différents de ce que nous pensons. Et effectivement, je te passerai le livre à la fin. C'est très intéressant de savoir comment se construisent les décisions politiques et les arbitrages que nous faisons. Et tout indiqué dans ce livre-là qu'il allait y aller. J'étais peut-être un peu intoxiqué même si je tenais même si je tenais t'indiquer c'est les déclarations de François Hollande. Ce n'est pas les journalistes parce que c'est lui c'est des guillemets c'est que des guillemets ce livre. Et donc, évidemment le récit s'arrête en août 2016 et depuis août il s'est passé beaucoup de choses qui ont dégradé sa position. La dernière étant le coup de poignard le coup de poignard de Manuel Valls dans la semaine dans le journal du dimanche qui laisse entendre que Hollande ne devrait pas y aller. Abdel Tchereff quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette décision ? Écoute, moi je n'ai pas lu ce livre. Non, on parle pas du livre. Par contre, par contre je m'étais beaucoup interrogé c'était, pour moi il y a des jalons vers la candidature et la non-candidature. Ce livre était le premier jalon vers la non-candidature. C'était comment un homme qui veut être président de la République s'arrange pour que ce livre sorte à ce moment-là. C'est un suicide. de la candidature de Macron. Macron ne pouvait pas être candidat s'il n'était pas convaincu que Hollande allait renoncer. C'était pas possible. On a été ministre de quelqu'un jusqu'à il y a deux semaines tu vas pas être candidat contre lui dans la semaine suivante. C'est pas possible. Donc pour moi ces jalons ont été confirmés par sa décision. Donc j'étais pas du tout surpris. On en a discuté avec Hessein il y a deux ou trois semaines je lui ai dit Hollande n'ira pas. C'était mon avis c'était mon analyse. Je voudrais juste revenir sur un mot prononcé par Frédéric c'est insatisfaction. Et en fait à chaque fois que je vais en France j'ai réellement cette impression que les Français sont tout le temps insatisfaits. Ils sont toujours insatisfaits. Tout le temps politiquement insatisfaits. C'est effrayant c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de l'extérieur qui n'auront jamais le choix. Ils sont tout le temps à la recherche soit d'un De Gaulle soit d'un Mitterrand qu'ils n'auront plus jamais peut-être un peu d'un Chirac. Ils ont essayé avec Sarkozy ça a été... Mais ils étaient insatisfaits même pendant ces présidences aussi. Oui mais c'est-à-dire qu'avec le recul je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de nostalgique de Sarkozy. Il n'y en aura peut-être pas du tout de Hollande mais il y en a beaucoup de Chirac un peu de Chirac beaucoup de Mitterrand et de De Gaulle. C'est-à-dire que le prochain je ne sais pas comment vous allez faire avec ce problème de satisfaction. Pour moi il y avait une seule probabilité pour que Hollande soit candidat. Je partage l'analyse d'un ami et je l'élargis. Il fallait que Sarkozy soit candidat. Parce que chacun d'eux pensait que face à l'autre dont les Français ne veulent pas il avait une chance. Et ça m'amène à une réflexion un peu plus globale. Donc cette élection a failli se jouer sur la détestation plutôt que sur l'adhésion. C'est un peu ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Trump est passé à cause de la... C'est ce qu'on nous a dit c'est ce que les médias disent Clinton était tellement impopulaire que c'est Trump qui est passé. Et donc c'est quelque chose de curieux que la démocratie débouche sur des antichoits sur des choix négatifs. En fait on vote pour quelqu'un parce qu'on déteste l'autre plus ça pose un sérieux problème dans la vision que nous avons dans la démocratie particulièrement nous qui avons vécu sous le parti unique. Ça nous pose un sérieux problème. Clinton vous dites qu'elle est impopulaire elle a eu 2 millions de voix de plus que Donald Trump dans le vote populaire c'est important. Non c'est pas important le système est fait comme ça. Mais en termes de vote populaire 2 millions de votes en plus. elle a accepté cette règle elle a été battue selon cette règle point barre. Frédéric ? Elle n'avait pas les moyens de s'opposer à cette règle c'est le fonctionnement institutionnel américain mais sur la popularité effectivement elle se mesure en nombre de bulletins de votes dans les urnes elle est effectivement populaire en revanche le système fait qu'elle n'est pas élue. Pour ce qui est du livre de François Hollande moi je ce que j'observe c'est que ce n'est pas François Hollande qui décide de la date de publication d'un ouvrage rédigé par deux journalistes. Donc François Hollande je pense n'avait pas prévu de ne pas être candidat. Je suis absolument persuadé que jusqu'au bout d'ailleurs je pense qu'il a attendu le plus longtemps possible dans l'espoir de voir la tendance dans les sondages remonter légèrement comme la courbe du chômage s'est inversée légèrement en toute fin de course et puis finalement ça n'est pas arrivé je pense que c'est contraint et forcé la mort dans l'âme qu'il a renoncé à se présenter. Par ailleurs je dirais que ce qui m'a le plus inquiété au fond c'est vrai la posture de Manuel Valls le coup de poignard dans le dos de François Hollande c'est ce que je trouve le plus inquiétant on voit bien que Manuel Valls a fait pression sur le président de la république pour qu'il ne se représente pas sur le plan du fonctionnement politique on comprend qu'il y ait des rapports de force sur le plan institutionnel je trouve ça dangereux même si Manuel Valls aujourd'hui dit qu'effectivement il est loyal et il montre d'ailleurs dans son discours il est loyal vis-à-vis du président de la république dans les faits il se passe beaucoup de choses en coulisses enfin sur l'insatisfaction des français oui les français en fait les français ne sont pas forcément d'éternels insatisfaits ce sont d'éternels râleurs mais ça c'est culturel chez nous vous savez c'est pas très grave on le sait on vit avec ça n'est pas gênant en revanche vous savez que les français sont un peuple plutôt intellectuel qui réfléchit qui du coup a de hautes ambitions pour lui-même par conséquent qui est exigeant qui est exigeant vis-à-vis de son personnel politique pour qu'on lui présente un projet un projet d'avenir qui le conduise quelque part qui donne envie et aujourd'hui il n'y a pas de projet dans la classe politique française on ne nous présente pas grand chose d'autre que de vieilles recettes même dans la primaire de droite il y a eu très peu de voix divergentes et innovantes donc on va voir ce que nous réserve la primaire de gauche moi je n'ai pas beaucoup d'espoir sur l'innovation et la rupture dans le discours politique c'est bien vous avez répondu point par point mais est-ce que vous êtes d'accord avec Habitschel quand il dit qu'Emmanuel Macron n'aurait pas pu être candidat s'il n'était pas sûr que le président n'allait pas être candidat je pense qu'Emmanuel Macron serait allé de toute façon à la candidature il en avait envie on ne peut pas être candidat quelque part si on n'a pas une très forte envie au fond de soi et Emmanuel Macron a très très envie d'y aller il n'a jamais été élu il a fait il est très jeune il a fait une carrière extrêmement rapide il est allé très très haut dans les arcanes du pouvoir aujourd'hui je pense qu'il est à deux doigts de peut-être se brûler les ailes pour le scrutin actuel en tous les cas et peut-être peut-être rebondira-t-il très très bien dans 5 ans ou dans 10 ans c'est comme Ali Ben Flis le meilleur ami de Abdel Charif qui disait en 2014 qu'il était candidat parce qu'il pensait que Abdel Aziz Bouteflika n'allait pas aller à l'élection présidentielle à cause de sa maladie c'est pas vous qui l'avez dit mais beaucoup l'ont dit voilà c'est bon de rectifier non j'ai pas dit que vous l'aviez dit ce qui se passe avec Hollande Valls et tous ses candidats il y a quelque chose qui est en train de se passer avec l'histoire de Trump le Brexit etc et on a comme le sentiment que les politiques ne saisissent pas l'ampleur de tout ça et le sens de tout ça particulièrement dans la gauche française qui est laminée qui n'a pratiquement aucun espoir et il y a un autre problème qui se pose c'est que le temps politique a considérablement changé et les hommes politiques ne se rendent pas encore compte alors il y a quand même quelque chose qui m'a fait plaisir dans la primaire de la droite cette fois-ci en France c'est le score de Jean-François Copé 0,3% il faut s'en rappeler il y a 5 ans Copé était présenté comme l'un des candidats les meilleurs pour 2017 il faut s'en rappeler et donc il a mené une bataille à un moment donné pour prendre l'UMP et donc pour être le candidat naturel de la droite là je vais je joue un coup de poker je joue millinard mais pas plus Valls risque d'avoir le même cheminement que Copé parce qu'il est aussi clivant il est aussi il est aussi radical sur des choses qui sont secondaires et un président en France ne devrait pas dire ça la France ne devrait pas dire ça ne devrait pas faire ça non un président c'est quelqu'un qui naturellement même s'il appartient à un camp politique a une destinée de jouer un rôle de rassembleur quel que soit Chirac au milieu dans la première cohabitation il a mené une politique économique on peut dire ultra libérale mais devenu président il s'est repositionné de manière totalement différente et un président est obligé de faire ça y compris aux Etats-Unis Valls est incapable il est trop pressé pour faire une telle manœuvre c'est évident que je n'ai pas oui c'est évident son discours de candidature a rompu un peu avec le style que tu décris c'est une posture c'est une posture point on peut le penser effectivement mais à mon avis il fera cet effort d'essayer de paraître rassembleur à commencer rassembleur de son propre corps moi je voulais juste émettre une réflexion un peu perturbante par rapport au fonctionnement des démocraties quand on voit un peu comment fonctionnaient les primaires ces dernières années personne n'avait donné de chance n'avait pensé que Ségolène Royal était la candidate qui allait challenger le premier ministre de l'Intérieur triomphant de l'époque Nicolas Sarkozy c'est les sondages qui ont commencé par là Hollande c'est la même chose aujourd'hui Hollande n'y va pas à cause des sondages donc on a aujourd'hui une primature qui s'appelle le sondage d'opinion c'est à dire que ce que pensent les citoyens va décider des choix futurs et souvent de manière irréversible on l'a encore vécu ces dernières semaines ça peut aussi tromper l'opinion parce qu'il y a des gens qui gardent par-dessus eux leur véritable opinion ou qui restent indécis etc chez nous en Algérie ça n'existe pas du tout en fait si j'en ai parlé c'est parce que que les sondages décident de tout c'est un peu perturbant c'est crispant parce qu'on se dit qu'il y a peut-être un biais quelque part qui enlève au suffrage universel son caractère spontané et de libre arbitre et puis ça n'existe pas du tout comme chez nous en Algérie on ne sait pas qui préfère les Algériens pour 2019 en dehors de Bouteflera mais en France ce ne sont pas encore les sondages qui font la politique les sondages ne donnaient pas François Fillon candidat de la droite donc ça n'est pas tout à fait vrai non plus le peuple évidemment peut voter en revanche ce qui est certain c'est que la démocratie est malade comme vous le disiez tout à l'heure en effet les français ne se retrouvent pas dans l'offre politique aujourd'hui c'est évident les sondages ont tout de même si Fillon n'avait pas autant envie il serait peut-être retiré et donc les sondages sont devenus un instrument préalable de légitimité ça pose problème mais pas uniquement là c'est tout le fonctionnement de la démocratie qui pose problème en Europe on ne s'en rend pas compte peut-être qu'on ne mesure pas pleinement cette difficulté là on ne la mesure pas pleinement chez nous qui n'avons pas encore eu la possibilité de l'exercer pleinement on n'a même pas eu une bonne élection comme celle de 74 en France ou la 81 où il y a eu une élection libre avec un président on n'a pas eu ça donc si eux ils commencent à avoir des problèmes c'est encore plus moins légitime chez nous alors il y a un candidat important aux élections primaires du parti socialiste en France Arnaud Montebourg qui arrive samedi en Algérie pour une visite de deux jours puisque l'Algérie peut être une étape importante pour les candidats aux présidentielles ça n'a pas porté chance à Alain Juppé Ehsan Kadeh Targhafid qu'est-ce que vous en pensez ? François Hollande en 2011 avait commencé sa campagne en Algérie absolument Montebourg à l'approche de chaque élection vient souvent plus il a quelques origines algériennes L'électorat l'électorat algérien d'après ce que j'ai su pèse à un certain moment de l'élection donc l'électorat algérien en France Algérien de France oui de France oui bien sûr pas algérien d'Algérie pèse un certain nombre donc je pense que en termes de nombre c'est-à-dire que en France des personnes des citoyens qui ont une relation avec l'Algérie je ne sais pas combien on peut ça tourne autour de 2-3 millions à peu près je ne sais pas sincèrement je ne sais pas mais il semblerait que l'électorat calgé soit quand même une capitale importante pour les élections françaises c'est un peu comme la question de la semaine passée le musulman en France ça n'existe pas l'Algérien en France ça n'existe pas il ne vote pas surtout ça ne dit rien on va préciser l'Algérien de France qui a la nationalité française qui a la possibilité de voter n'existe pas parce que son vote est dispersé sincèrement je ne vois vraiment pas pourquoi alors des candidats des gens des personnalités politiques à l'approche d'importance échéance électorale viennent à Alger je ne vois vraiment pas pourquoi donc s'il n'y a pas une explication s'il vient de faire du tourisme c'est vraiment pas du tout le pays qui vaut donc il y a quelque chose il y a deux raisons il y a deux raisons possibles la première c'est que il faut évidemment qu'un candidat à une élection présidentielle montre qu'il a une prestance internationale qu'il va pouvoir endosser le costume de président et qui va jouer un rôle sur la scène internationale la deuxième raison c'est que probablement que l'électorat algérien de France ne pèse pas beaucoup ou pèse très peu dans le résultat d'une élection présidentielle ça n'est pas un atout que de venir à Alger en revanche je pense que ce serait un handicap de ne pas être venu parce que ça voudrait dire que ce candidat là n'a même pas fait l'effort d'essayer de se rapprocher de la communauté algérienne et des communautés étrangères en général qui sont très nombreuses en France et c'est pas demain que François Fillon ou Marie-Le Pen viendront en Algérie il peut tout à fait venir il faut préciser que François Fillon était le premier premier ministre français à visiter l'Algérie depuis 1986 lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République merci Marie-Le Pen était très heureuse d'être à Mayotte la semaine dernière ça s'est très bien passé pour elle merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation merci Frédéric Villot vous êtes fondateur de Mediatico ancien journaliste des échos et de TV5 Monde merci merci à vous merci à Abtcherf d'être venu merci à vous tous pour votre fidélité n'oubliez pas que les podcasts de l'émission du CPP sont sur le site internet de Radio M merci à toute l'équipe et à vous et à mercredi prochain une équipe 650 personnes leur objectif produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains leur nom le laboratoire pharmaceutique Merinal plus d'informations sur www.merinal.com pour Merinal votre confiance n'a pas de prix pour bien s'entendre il faut bien s'écouter rendez-vous sur M la petite radio du Grand Maghreb Radio M Le Café Presse Politique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada